Il y a eu des couacs, il y a eu une queue qui a été très longue, il y a des personnes qui n'ont pas pu rentrer, qui n'étaient pas contentes, voilà, ça a parlé sur les réseaux sociaux, et bon, au final, moi, je suis rentré, comme beaucoup de personnes après, et j'ai kiffé. Je pense que beaucoup, maintenant, peuvent dire à quel point organiser un événement, c'est pas simple. Concentrons-nous sur l'avenir, Business Africa 2022. Yo, quelle belle journée pour être en vie, je suis très content d'être là. Aujourd'hui, je suis avec Moutombo Régis Katalai, qui est un grand entrepreneur, quelqu'un dont tu as forcément entendu parler, peut-être même sans t'en rendre compte, parce que c'est lui qui a fondé la page Negro News. Déjà, il y a une page que beaucoup de personnes suivaient, je l'ai suivi depuis des années, je ne savais même pas que c'était toi qui étais derrière cette page. Et aussi, qui est le fondateur de Business Africa, qui est le plus grand salon des diasporas, et même le plus grand salon africain en Occident. En Europe, on peut dire. D'Europe, ok, super. Comment tu te sens à J-10 de l'événement en plus ou moins à l'heure où on enregistre ? J-9 exactement. J-9 ou ? J-9, écoute, bien. Bien, on y arrive, on y arrive, on est à l'approche de l'événement. C'est vrai que des fois, je perds un peu la notion du temps. Donc effectivement, tu as dit J-10 et tu es correct. Mais excité, fatigué en même temps aussi. Mais super excité pour ce salon et montrer à tout le monde ce qu'on propose à la diaspora africaine, à la jeunesse africaine. Et ouais, super excité. Qu'est-ce qui t'excite le plus avec cet événement ? J-9 que le public découvre, ce qu'on leur a concocté, mais surtout que les Africains, surtout dans la diaspora, soient inspirés. Inspirés par ce qu'ils vont voir, inspirés par ce qu'ils vont entendre, inspirés par l'expérience qu'ils vont vivre pour demain se dépasser, faire encore plus que ce qu'ils pensaient être capables de faire. C'est magnifique. Mais tu sais, j'ai entendu parler de Business Africa peut-être quelques jours avant la date de l'événement de 2021. Ouais. J'ai pris ma place la veille, je ne savais pas si j'allais y aller parce que j'étais dans plein de déplacements. Et quand j'arrive, je vois une queue qui est gigantesque. Je me suis dit, mais waouh, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de personnes. Et j'ai vraiment été impressionné. Je me suis dit, mais quelle action de communication ils ont mis en place pour qu'autant deviennent ? Comment ça s'est passé cet événement ? En termes de, déjà, de vision, comment l'idée de Business Africa t'est venue ? Alors, comme tu l'as dit, moi j'ai le média Negro News qui s'appelle aujourd'hui NN. Depuis maintenant plus de dix ans, ça fait maintenant onze ans que Negronews existe. Moi j'ai vécu en Angleterre pendant huit ans. Et quand je suis revenu en France, j'ai vu que notre communauté avait un problème au niveau de tout ce qui était connaissance de soi. Parce que moi je suis né en France aussi. Et un, connaissance de soi et deux, information. Information, comme on dit, un homme averti en vous deux. Alors, imaginons une communauté, une population avertie. Pour être averti, il faut recevoir de l'information. Et j'avais l'impression que nous concernant, concernant notre histoire et notre actualité, on n'avait pas assez d'informations. Moi, étant devenu bilingue, quand je suis revenu en France il y a près de treize ans, je me suis dit, ok, je vais traduire les articles américains, des noirs américains et je vais les traduire en français. Je faisais beaucoup de fautes d'orthographe à l'époque parce que je ne suis pas parti de France en étant un grand écrivain ou maîtrisant véritablement les codes de la grammaire et l'orthographe de la langue française. Et quand je suis revenu, j'ai créé mon petit média avec la page Facebook et le compte Twitter et je me suis perfectionné avec ça. Et puis, j'ai commencé à comprendre la population noire de France, la population africaine. J'ai même, j'ai envie de te dire aujourd'hui, j'ai même une sorte d'expertise. Je sais exactement selon les informations comment les Africains vont réagir. Je sais exactement qu'est-ce qui va les toucher. Je sais exactement comment leur parler. Donc, en fait, j'ai créé mon agence de communication après. Je t'en parlerai un petit peu plus. Mais aujourd'hui, j'ai une sorte d'expertise pour communiquer aux Africains. C'est pour ça, le monde que tu as vu l'année dernière, c'est parce qu'on savait comment leur parler. On sait comment leur parler. Je sais exactement comment parler aux Africains. Parce qu'avec Negronews, pour le coup, c'est 11 ans d'informations à cette population-là précise. Dans le marketing, on va appeler ça le marketing de niche. Mais moi, à l'époque où je ne savais pas forcément ce que c'était, je savais simplement que je voulais communiquer l'information auprès des populations. Le slogan de Negronews de NN, c'est « information et inspiration ». Je voulais véritablement informé, mais aussi inspiré, avec des citations et autres. Negronews, je me suis inspiré du grand pan-africain qui s'appelle Marcus Garvey, qui avait son journal qui s'appelait « Le Negro World ». Et donc, c'est comme ça que j'ai décidé de créer Negronews. Et sans le savoir, forcément, je savais un petit peu que je répondais à une demande. Et puis, finalement, on a répondu à cette demande-là pendant des années. Maintenant, c'était une demande d'un point de vue de représentation et médiatique. Puisque Internet est devenu le premier média. Donc, il était important, si on voulait informer la masse et notre communauté, de manière générale, francophone, il fallait le faire à travers Internet. Ce qui est devenu l'outil d'information le plus puissant. Et donc, c'est ce que j'ai réussi à faire avec des personnes qui m'ont rejoint. On a informé notre population. Et finalement, c'est bien d'avoir couvert cet aspect-là, de nos besoins, de nos carences. Maintenant, je me suis dit qu'on a aussi besoin, j'ai rencontré des centaines, des milliers d'entrepreneurs pendant ces 10, 11 dernières années, avec exactement le même problème de communication et le problème de visibilité. Oui, on a des entrepreneurs. Oui, on a des véritables talents, des créateurs d'entreprises, des chefs d'entreprises. Mais quand est-ce qu'ils sont mis en avant ? Quand est-ce qu'ils sont valorisés ? On ne peut pas simplement avoir un média ou des relais médiatiques qui concernent simplement les faits divers et les dénonciations quant au racisme ou autre. Je pense qu'il fallait, et c'est important aussi pour moi, de dépasser ça. Maintenant, mettre les entrepreneurs en avant à travers mon média, je l'ai fait. Mais je pense qu'on avait besoin d'une plus grosse mise en lumière, une plus grande mise en lumière. Et j'ai pensé au Salon des entrepreneurs africains, étant donné qu'en France, c'est aussi le succès de mon média, c'est qu'en France en particulier, c'est la plus grande diaspora africaine d'Europe. Donc, il est facile, entre guillemets, d'avoir le plus grand média africain d'Europe, entre guillemets, mais éventuellement avoir la plus grande plateforme et le plus grand projet autour de l'Afrique en Europe, dans un premier temps. Il était important pour moi aussi d'impacter, même si j'aimerais bien rentrer en Afrique plus tôt que tard, mais impacter positivement la population avec laquelle j'interagis tous les jours, c'est-à-dire la population africaine d'ici. Et c'est ce que j'ai fait avec Business Africa et deux associés qui m'avaient rejoint l'année dernière. Comment ça se passe quand tu veux créer un événement comme Business Africa ? Tu sais, j'ai organisé des événements, des soirées de networking pour les entrepreneurs et pour les artistes. Et déjà, pour réunir 30 personnes, que tout se passe bien, que tout soit bien communiqué, c'était déjà un certain travail. Comment est-ce que tu fais pour créer un événement avec une aussi grande ambition ? Est-ce que tu t'es posé ? Est-ce que tu as pris une feuille ? Tu t'es dit, ok, je veux qu'il y ait tant de personnes, il faut que j'aille voir des sponsors. Comment est-ce que ça s'est créé ? J'ai d'abord eu la vision, mais tout part de toujours une vision. La vision. Et je me dis, je vais faire ça. C'est exactement ce qui s'est passé avec Negron News aussi. Je veux avoir un média, je veux créer un média, mais parce que j'ai compris le besoin. D'abord, je comprends le besoin. Toujours le marketing. Voilà. Je comprends le besoin et c'est nécessaire, la nécessité pour nos populations. Et à partir de ce moment-là, je comprends le besoin. Je me dis, il faut qu'on fasse ça. Mais je ne m'arrête pas à, il faut qu'on fasse. Je me dis que moi, j'ai le courage de le faire. C'est quoi ? Avec les moyens que j'ai, je vais le faire. C'est ce que je m'étais dit il y a 11 ans. J'étais encore étudiant, j'étais en alternance. Donc, ça fait 11 ans que tu as cette vision de l'État d'Africa ? Ça fait 11 ans que j'ai la vision de développer cette communauté de manière positive. D'impacter positivement ma communauté. Ça fait plus de 10 ans que je l'ai. Je pense que ça fait une bonne quinzaine d'années. Et donc, je me dis, ce serait bien d'organiser un salon d'entrepreneurs africains. Je ne me pose même pas la question aux sponsors, à la salle ou quoi que ce soit. Je me dis, j'ai envie de faire ça. Et je ne sais pas forcément faire. Qui pourrait m'accompagner dessus ? Tu t'es entouré. Et là, je sais qu'il y avait un ami d'un ami qui s'appelle James, qui a créé, qui avait un salon qui s'appelait le salon des entrepreneurs chrétiens. C'est hyper niché. Oui, très niché. On s'était déjà parlé, on avait déjà fait une opération ensemble pour autre chose avec James. Et je lui dis, écoute James, j'ai envie de créer le salon des entrepreneurs africains. Je ne sais pas comment faire le salon. Je n'ai pas forcément les finances pour créer un salon aussi gros que celui que j'ai envie de créer. Mon frère, est-ce que tu peux m'aider là-dessus ? Est-ce que déjà, un, c'est faisable ? Déjà, la première question, c'était, est-ce que c'est faisable ? Et en fait, à partir du moment où il me dit, l'idée, elle est super top et c'est faisable, on peut le faire ensemble. Là, c'est bon pour moi. C'était le seul obstacle. Alors, maintenant, comment on allait faire ? Je lui ai dit, moi, le monde, je sais comment le ramener parce que j'ai un public, j'ai une audience, ce n'est même pas un problème. Maintenant, comment on va gérer ça, 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 ça ? Et c'est comme ça qu'on a fait la chose. Et puis après, j'ai rajouté une connaissance à moi dans le projet qui s'appelle Boubacar, parce qu'il est dans tout ce qui est technique et marketing et tout ça sur Internet et autres. Et donc, je lui ai dit, écoute, rejoins-moi dans cette aventure parce que je suis en train de faire vraiment quelque chose de lourd. Ils ont rejoints et puis c'est parti en fait. Et qu'est-ce que c'est ? C'est une entreprise que tu montes pour gérer ce… Finalement, j'ai créé une entreprise. J'ai créé une entreprise, l'entreprise Business Africa. Après, moi… Business Africa, c'est une entreprise. Voilà, c'est une entreprise. Magnifique. Oh là là. Et comment est-ce que ça se finance ? Comment ça se finance ? Par exemple, on va parler à l'argent parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui écoutent le podcast. Oui, bien sûr. Combien ça coûte, plus ou moins, de faire un Business Africa ? Un événement sur Paris, deux jours, dans une grande salle avec plusieurs étages, avec une espérance VIP, tout ça, combien ça coûte à peu près ? Sur un premier événement, ça coûte plus de 100 000. Plus de 100 000. Bien, je ne vais pas te dire, ça peut être entre 100 et 500 000. C'est magnifique. Il y a eu des événements auxquels j'ai assisté où le fondateur me disait « J'ai hypothéqué ma maison, j'ai mis ma voiture en vente, soit ça fonctionne, soit je suis en galère. » Et toi, comment est-ce que tu t'es protégé de cela ? Je ne me suis pas protégé. Tu sais, quand tu es entrepreneur, mon frère, si tu as envie de faire les choses en grand, si tu as envie de frapper fort, et c'est ce que j'aime faire, de toute façon, c'est la vision que j'avais avec Necronio, c'est pour ça que j'ai aussi pris ce nom-là, je savais que c'est Élèse, mais tu n'as pas le droit de penser à un plan B. Et tu te dis « Purée, ça marche ou je suis mort. » Et en fait, quand tu es dans cet état d'esprit-là, c'est là que tu trouves des solutions que tu n'aurais pas trouvées si tu étais dans un certain confort. Tu te mets limite en danger. Et là, je te promets que tu es obligé de trouver des solutions parce que si tu n'en trouves pas, tu es mort. Donc là, tu te mets dans une situation où tu es obligé de trouver des solutions. Si je ne trouve pas de solution par rapport à ça, l'événement ne se déroule pas. Si je ne trouve pas les financements par rapport à ça. Donc là où peut-être des sous, je ne savais pas comment aller chercher. Je suis parti quand même les chercher parce que sinon, l'événement ne se faisait pas. Et il y avait une cause. Tu sais, dans notre histoire, il y a eu beaucoup d'artistes ou de cinéastes, notamment Spike Lee, qui ont utilisé ce procédé. Spike Lee, quand il voulait faire Malcolm X, il fallait des fonds. Tu sais comment le cinéma, ça coûte cher. Et il lui manquait des millions. Il a appelé Janet Jackson, Danza, il a appelé toutes les personnes qui pouvaient. Il leur a dit, les gars, c'est important. C'est pour la communauté, c'est pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Il faut qu'on fasse ce film. Qu'est-ce que vous mettez sur la table ? Mais si Spike Lee avait juste attendu, j'attends d'avoir tous les sous, on n'aurait jamais vu Malcolm X. Donc ça peut être aussi une leçon pour les entrepreneurs. C'est que, je vais citer Nicolas Sarkozy, parce que j'ai vu ça passer il y a quelques jours. C'est le projet qui amène l'argent et pas l'argent qui amène le projet. C'est ça. C'est ça. Et je pense que si tu penses à l'argent avant de penser à la vision et le projet, c'est mort. C'est mort. Et nous, on a vraiment pensé les choses en grand. J'avais pensé les choses en grand avant. Et je ne savais pas combien ça pourrait rapporter ou quoi que ce soit. Ça n'a jamais été même l'objectif. Je me dis comment je vais impacter positivement la population noire. Ok. Donc les gens ont tout de suite répondu présent au projet. Ils ont direct été motivés. Quand est-ce que tu as annoncé ce projet ? Je l'ai annoncé en 2020 déjà. Non, je ne l'ai pas annoncé en 2020. On était en 2019 quand j'ai fait encore la réunion. D'accord. La première réunion que j'ai faite avec James, quand je l'ai présenté, il était avec son frère. J'étais avec mon frère et ami Nathan. On était en mars 2020. Quand le Covid a commencé. Non. Je te promets. Tu as monté mis dans un fric quand tout le monde était enfermé. En fait, c'est la journée. Je crois que ça avait commencé le 15 mars. Où on était confiné. Et nous, on a fait la réunion en 14. Et donc, ouais, on s'est dit, vas-y, de toute façon, ça va durer un mois. Donc nous, on va mettre l'événement en septembre, ça va durer un mois. Ouais, on va le mettre en septembre, ça va juste durer un mois et c'est fini. Finalement, on aurait pu toujours le faire en septembre 2020. Mais il faut que je t'explique ça. On devait le faire en septembre 2020. C'était bon, même si le Covid, c'était atténué. En tout cas, les cas s'étaient atténués. Et donc, pendant l'été 2020, tout le monde commençait à sortir. On s'est dit, vas-y, c'est bon, on va pouvoir faire l'événement. Puis finalement, on a dû le décaler déjà une fois. Parce qu'on voulait le faire en juin ou quelque chose comme ça. On a dû le décaler en septembre. Et en septembre, on était limite à la date avant qu'il reconfine. Parce qu'il y a eu un reconfinement. Avant ça, donc on était bon, une semaine avant, arrêtez préfectoral. Donc on devait faire l'événement, arrêtez préfectoral. Non, vous ne pouvez pas faire l'événement dans les lieux. On devait le faire à Montreuil. Non, vous ne pouvez pas. C'est pas vrai. On a dit, ouais, je te promets, en plus on avait encaissé et tout ça. On a dit, bon, écoutez, on ne va pas pouvoir. On a dû le décaler à 2020. On devait le faire en avril, mais avril, c'était toujours compliqué. Donc on a dû le rapporter un an après, septembre 2021. Donc pendant cette période-là, en plus avec le Covid et tout ça, toutes les entreprises ferment. Toi, c'est là que tu décides d'en ouvrir une. C'est un truc de fou. Et à réunir les gens. Parce qu'en fait, ce n'est pas seulement ouvrir une entreprise. Tout le monde le fait. Ouvrir une entreprise, ce n'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Ce qu'il y a de plus compliqué, c'est d'envoyer déjà, bon, une entreprise pendant le Covid, mais une entreprise dans l'événementiel, là où il faut accueillir du public. Alors que tout le monde ferme. Tout le monde est en train de dire, faites du digital. Toi, tu dis, je vais faire un événement. C'est ça le plus fou. C'est à ce moment-là où on dit, faites un événement digital. Parce que tout le monde dit. Ah, on vous l'a conseillé ? Ouais. Faites un événement digital. Pourquoi vous voulez le faire ? Parce que là, il y a le Covid. Mais en réalité, personne ne sait exactement comment ça va se passer. Mais tout le monde a des conseils à donner. Non, mais c'est ce que vous devriez faire. Alors que là où je me dis, ben non, moi j'ai envie de faire. Moi, dans ma vision, c'est un événement physique. Et je vais voir tous les Africains à cet événement-là. Et je ne sors pas de cette vision. Je n'ai pas envie de les voir connectés sur Internet. Parce que ça, on le fait tout. On a juste à faire des lives, on est connectés. Ce n'est pas ce que je veux. Ma vision, moi, c'était qu'ils soient là en physique. Et qu'on puisse se voir, qu'on puisse se rencontrer. Masque ou pas masque. Ce n'est pas un problème. Donc, c'est pour ça que c'est important. Et tu en as parlé au début. L'importance pour moi de respecter sa vision. Si c'est véritablement ma vision et que je l'ai vue, je vais tout faire pour le réaliser. C'est magnifique. Et combien de personnes étaient attendues ? Le hall du salon, il y avait 4 000 et quelques personnes qui étaient attendues. 4 000 personnes. En fait, tu as vendu littéralement deux Zéniths de Paris. Plus ou moins. Deux Zéniths, c'est combien ? Il me semble à vérifier que c'est 2 000 places. Plus ou moins. Je ne sais pas si tu te rends compte. Quand tu vois les choses comme ça, c'est deux Zéniths de Paris. Ben ouais, non, je n'ai pas pensé à ça. L'année prochaine, tu feras Business Africa aux Zéniths. Voilà, c'est pour moi. Ah non, c'est top. Donc, ça a été décalé. Comment est-ce que, ça m'intéresse, comment est-ce que tu fais pour gérer en termes de communication les gens qui sont déçus parce que c'est décalé ? Bon, ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas de notre faute. Je pense que les gens étaient compréhensifs parce qu'ils étaient chez eux. Oui, mais bon, on a eu quelques personnes frustrées. Mais comme l'événement était très attendu, ça ne nous a pas trop impacté. OK. Et pour convaincre des speakers, des influenceurs de venir, des célébrités ou même des gens de venir parler, parce qu'ils ne veulent juste pas faire des conférences, ils veulent juste écrire des livres. Comment est-ce que tu étais pris ? Est-ce que ça a été difficile pour certaines personnes sans forcément les nommer ? Non, honnêtement, ce n'était pas très compliqué. Tu avais le tampon Négro News ? Oui, ça m'a aidé. Ça m'a aidé pour Claudiciard, ça m'a aidé pour Arik Ozelman, que je connais déjà. Ça m'a aidé pour quelques personnes. Et à partir du moment où tu as des personnes avec de la notoriété et que tu as quand même le nom Business africain, Salon des entrepreneurs africains, qui est une première et qui est historique, qui est inédit, ça veut dire qu'il y a des Noirs et des Arabes qui vont se voir pour parler de business. Parce que tout le monde a son business, son entreprise est haute, mais tout le monde est éparpillé. Là, tu réunis tout le monde. Parce que personne n'a eu l'idée de le faire. Et c'est là où tu te dis, OK, d'accord. Il y a des gens qui pensaient même que ce n'était pas possible. En se disant, ouais, non, mais comment tu peux faire ou comment tu peux penser à ce que... C'est vrai que c'est une vision quand même... Certains vont penser de très communautariste. Elle l'est, je ne m'en cache pas. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais certains pensent que penser entre nous, ça va être interdit. Parce que penser entre nous, c'est penser contre les autres. Alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est mes contacts. Ici, un contact là. Salut, Harry, tu voudrais bien. C'est puissant. Et Claudie, tu pourrais. Et j'appelle un tel. En fait, je connais un tel aussi. Mais il y a un tel qui connaît. Et après, finalement, comme j'ai des conférences sur des thématiques différentes, je vais prendre des personnes sur ces thématiques différentes-là. Et je vais les emmener en tant que speaker. Il faut comprendre qu'ils ont aussi besoin, un, d'apporter à la communauté, mais deux, ils ont aussi besoin de partager leur expérience. Tout à fait. Pour moi, c'était très simple. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut partager aux auditeurs. C'est que c'est toujours, presque toujours, du moins une question de contact. C'est vrai. Les Américains aiment beaucoup dire que l'argent, c'est l'art des gens. Et que tu peux tout obtenir si tu crées des relations. Et c'est ce qu'on peut retenir, déjà, de Business Africa. C'est que tout seul, tu n'aurais pas pu peut-être le faire à l'échelle à laquelle tu souhaitais le faire. Tu t'es entouré. Et ce n'est pas toujours facile. Parfois, on veut tout faire nous-mêmes. C'est vrai. Et en plus de ça, pour avoir les speakers, pour avoir les lieux, probablement, et pour faire tout ce qu'il fallait faire, tu t'es bien entouré. Même le nombre de bénévoles qu'il y avait, j'étais impressionné. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai parce que beaucoup ont rejoint l'idée. En fait, on a créé une sorte d'opportunités pour tout le monde. Et moi, dans ma vision, c'était ça. Je voulais créer des opportunités pour tout le monde. C'est pour ça qu'il y avait du job dating. Il y avait les exposants qui devaient faire des affaires aussi. Il y avait tout ce monde-là avec lequel il fallait réseauter. Non, ça a été puissant. Je t'ai raconté une petite anecdote en off sur ce que m'a apporté Business Africa. Ok, super. Déjà, ça m'a apporté des clients. J'ai des entreprises à lancer des podcasts. Super. Lancé dans le digital. Ça m'a apporté des clients sur ça. Et en plus de ça, ça m'a apporté des opportunités. Tu n'as même pas idée. Mais le jour où on arrive à cet événement de Business Africa, je pense qu'on était en septembre 2021. Septembre 2021, oui. J'arrive et comme je te dis, je vois une queue. Et moi, je me suis dit « Oh, ils sont bons en marketing. » Je pensais que c'était une queue qui était provoquée volontairement pour faire un peu comme dans les boîtes de nuit, pour créer du désir. Tu sais ce qu'on appelle la preuve sociale. Il y a trop de monde, les gars. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Victime de votre succès. Oui, oui. Il y a victime de notre succès et il y a quelques petites erreurs qui ont provoqué justement ces incompréhensions. en fait, l'événement en soi, puisque tu y as assisté, tu te dis, moi, ce que je me suis dit, bon, c'est la première fois que je fais un salon. Oui. Écoute, les gens vont venir trois, quatre heures. Surtout qu'on a mis des billets vraiment très accessibles à 10 euros, 16 euros. On s'est dit, bon, les gens vont venir trois, quatre heures et après, ils vont partir. Donc, naturellement, comme tu peux le voir dans tous les salons, il y a un turnover. Bon, tu viens, bon, t'as pris ta place, 16 euros, 16 euros. Tu viens et puis après, tu pars. Ah, tranquille, j'ai vu ça, 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 ça. C'est intéressant. J'ai déposé mon CV pour... C'est même comme ça le salon des entrepreneurs. Tu passes pas... C'est ça. Au palais des congrès, tu passes pas toute la journée au salon des entrepreneurs. C'est pas possible, c'est fatigant. C'est fatigant. Mais notre population avec toute la particularité qu'elle a. Et l'événement en soi, parce qu'il faut rappeler la richesse de l'événement. C'est vrai que je vais vous le faire un événement riche où il y a des opportunités partout. Mais ça aussi, ça nous a créé justement le plus gros problème. Parce qu'en créant des opportunités partout, tu tournes à droite, t'as du job dating, tu peux te faire recruter, tu tournes à gauche, t'as des super personnes intéressantes et t'as des conférences et t'as des exposants et t'as des formations. Parce qu'il y a aussi ça. Il y a les formations. Pourquoi tu vas partir ? Ouais, tu vas pas partir. En vrai, pourquoi tu vas... En fait, pourquoi tu vas partir ? Donc moi, j'ai fait en sorte de créer un programme pour que les gens soient là. Et en fait, je me suis attendu à ce qu'ils ne soient pas aussi enthousiastes et qu'ils ne restent pas pour profiter de toutes les opportunités. En fait, j'ai créé des opportunités et je me suis dit, bon, peut-être que ça va pas forcément les intéresser plus que ça. En fait, ça les a intéressés plus que ça. C'est fou. Non, parce que juste pour ceux qui n'ont pas assisté ou qui ne savent pas exactement de quoi, ce qu'on veut parler, c'est que l'année dernière, il y a eu des couacs, il y a eu une queue qui a été très longue, il y a des personnes qui n'ont pas pu rentrer, qui n'étaient pas contentes. Voilà, ça a parlé sur les réseaux sociaux et bon, au final, moi, je suis rentré comme beaucoup de personnes après et j'ai kiffé, littéralement. Et le lendemain, parce qu'il faut quand même le dire, je ne sais pas ce que vous avez fait entre le premier jour et le deuxième jour, et le deuxième jour, tout était fluide. Là que je suis rentré tranquillement, on m'a dit bonjour, comment ça va ? Est-ce que je suis au meurice ou est-ce que... Non, non, non. Ça a été un peu ça le contexte et ça... C'est bien que tu le précises parce qu'on ne parle pas forcément du deuxième jour, on parle plus du premier là où c'était compliqué. Et là, je pense avoir fait aussi une petite erreur au niveau de la programmation. Samedi, c'est Samuel Eto' c'est Harry Roselmack, c'est les influenceuses Crédit Sali, Fatou Guinéa, tout ça, tout ça. C'est également samedi, c'est Elisabeth, Madame Moreno, ministre déléguée d'égalité et chance de la France. C'est Claudie Serre le samedi. Et donc, au niveau de la programmation, c'est vrai qu'on avait aussi des personnalités le dimanche, mais ce n'était pas la même chose. Et on s'est dit, purée, moi, en fait, dix jours avant, Samuel Eto' me confirme ou me confirme via une connaissance et il me dit, ok, d'accord, il sera là. Ok, donc, il y a dix jours ou une semaine de l'événement. Bim, ça explose. Comment tu gères ça ? Non, mais... Il y a ça, maintenant, il y a un truc où tu te dis, ok, on aurait dû peut-être l'imiter avant. C'est pour ça que tu te dis, purée, non, sur un premier événement, ok, t'as ça à gérer, t'as ça à gérer. Non, tu dis que de toute façon, les gens ne vont pas être en dessous-là, tu dors, tu te réveilles, il y a 700 billets qui ont été pris. Qu'est-ce qui s'est passé ? T'as été victime de ton succès, littéralement. Ouais, 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 donc voilà. Moi, je pensais que c'était du marketing, littéralement, parce que même la veille, moi j'ai pris ma place à la dernière minute parce que comme je t'ai dit, je ne sais pas où... Normalement, tu n'aurais même pas dû pouvoir prendre ta place. Et j'arrive sur le site et je vois, oui, la billette, et justement, ce qui m'a fait prendre la place à la dernière minute parce que je pensais, je ne sais même pas si j'allais venir, c'est que sur Instagram, ça a été posté, oui, attention, la billetterie ferme dans quelques minutes ou dans quelques heures. Je me suis dit, bon, je suis dans le marketing aussi, on va mettre de la Scarcity, ok, les gars, je vais acheter la place. Et même si je ne viens pas, Pierre, c'est pour la communauté. Je prends la place et le lendemain, quand je vois qu'il y a trop de personnes, je me dis, peut-être qu'il y a juste quelqu'un qui a oublié de fermer la billetterie et que... Normalement, en fait, elle était fermée, quoi qu'elle s'est rouverte, mais normalement, elle était fermée. Non, quand on dit, c'est complet, c'est complet. C'est une erreur, en tout cas, que cette année, on ne fait pas du tout. J'ai été très précis avec mes équipes. On a limité la billetterie par rapport à la capacité de la salle et tout ça. Mais malgré tout, étant donné qu'on a un très grand, il y a un véritable engouement, on a pris une salle beaucoup plus grande que celle de l'année dernière, forcément trois fois plus grande. Le Doc Pullman. c'est bien compartimenté entre l'auditorium, l'étage pour les formations et l'espace exposant. Et on a aussi un étage spécifique pour les VIP et avec restauration, tout ça, tout ça. Donc, c'est vraiment... On apprend des erreurs. Forcément, quand tu as une première, de toute façon, pour n'importe quelle première, les entrepreneurs, 80% reviennent sur le salon parce qu'ils savent ce que c'est que de commencer. Maintenant, on a fait un départ grandeur nature avec tout ce que... tout ce que ça comprenait et les erreurs, on les a faites en grand aussi. Maintenant, c'est des petites corrections comme ça qu'il faut opérer. Et puis voilà. Faut... C'est important aussi de continuer parce qu'il ne faut pas s'arrêter parce qu'il y a eu quelques quoi, quelques imperfections. Tu t'arrêtes. Surtout pas. Quand tu es entrepreneur, quand tu as une vision, tu ne peux pas t'arrêter. Tu n'as pas le droit. Ça me fait même penser quand je faisais des acrobaties, je prenais des cours et que je me rattrapais mal, que je tombais. Et bien, il y avait mon coach qui me disait vas-y, refais-la tout de suite parce que si tu restes sur ton échec, sur ta chute, tu ne vas plus jamais la faire et tu vas faire un blocage. Exactement. Exactement. Il ne faut surtout pas s'arrêter. Et même si on a reçu quelques messages, même si tu en reçois, pas quelques messages, on en a reçu quand même pas mal, même si sur les réseaux, ça a critiqué tout ça. C'est quand, justement, quand tu es le patron et quand c'est toi qui es à la tête, tu dois prendre tout ça de manière très objective. Et des fois, tu te dis, j'avais une vision et je voulais vraiment la mettre en place pour que ça puisse profiter à tous et à toutes. Et tu reçois ça. C'est violent. C'est violent. Comment est-ce que tu te sens toi ? Tu vois que c'est en train de dégénérer un peu. Tu es dans le salon. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu sors ? Est-ce que tu restes ? Est-ce que tu passes des coups de fil ? Comment est-ce qu'on gère une crise comme ça ? Parce que c'était une crise. Sur le moment, comment tu gères cette crise-là ? Comment tu te sentais toi ? Est-ce que tu étais en mode bon ? Ok, qu'est-ce qui se passe ? D'abord, tu te posais la question qu'est-ce qui se passe ? Ok, d'accord. Tu dis, ok, maintenant, c'est la situation telle qu'elle est là. Je ne peux pas y échapper. C'est un truc, de toute façon, il va falloir que je l'affronte. Il va falloir que je l'affronte aujourd'hui. Il va falloir que je l'affronte demain dans mon discours que je vais tenir. Il va falloir que je l'affronte ce soir. Le soir même, j'étais en live sur... Comment ça s'appelle ? Un truc qui s'appelle Room. Clubhouse. Soit même, je crois que je crée un compte Clubhouse parce que tout le monde était sur Clubhouse pour en parler. J'affronte même certaines personnes qui étaient venues et qui étaient restées dehors. Le lendemain, forcément, ça s'est mieux passé mais on me parle encore de la veille. Donc, il y a un communiqué, il y a tout ça, il y a tout ça, il y a tout ça. Et les jours d'après, forcément, la frustration. La frustration des personnes et les remboursements et donc, tu gères ça. Tu es obligé de le gérer. Vous avez dû faire des remboursements ? Oui, c'est sûr. Des remboursements, pourquoi ? Le remboursement des personnes qui n'ont pas pu rentrer. Donc, ces personnes-là qui n'ont pas pu rentrer et nous envoyaient un mail, on remboursait, oui, on n'a pas pu rentrer et tout ça. C'est quelque chose à gérer. Après, sur une première qui dit, j'aurais bien aimé, l'idéal, c'est que ça ne se passe pas forcément comme ça pour certaines personnes même si pour des milliers de personnes, ça s'est très bien passé et malheureusement, c'est humain, on va retenir ce qui n'a pas été. Tout à fait. Après, c'est particulier aussi au niveau de notre communauté mais bon, là-dessus, il fallait faire un monde honorable, un, et deux, rembourser ceux qui n'ont pas pu rentrer. Non mais tu sais que je me rappelle qu'on était tous les deux dans l'espace VIP au sous-sol, je ne pense pas que tu m'as vu mais j'étais assis juste à côté et tu parlais avec des filles qui étaient en train de se plaindre mais avec diplomatie qui disaient ouais, on s'attendait à ça et puis on n'a pas eu ça. Ah, tu as vu cette partie-là ? j'étais là et tu étais posé et tu répondais à tout et tu disais demain on va faire mieux, demain ça, ça va être réglé et je me suis dit waouh parce que tu étais hyper calme, tu étais oui donc écoutez, je t'aimais le gars est hyper calme, hyper serein et j'avais apprécié que tu parles aux gens et justement le lendemain je m'étais dit non mais je ne sais pas s'ils ont dormi pendant la nuit parce que tout était d'une fluidité le fluidité de palace limite. Écoute, on a opéré à quelques modifications et donc ça s'est mieux passé ça s'est très bien passé même maintenant tu sais comment sont les nôtres je sais comment sont les nôtres mais j'ai envie de dire il y a une évolution il y a une compréhension des choses entre temps il y a eu aussi il y a eu beaucoup de salons qui se sont fait et d'événements et je pense que beaucoup maintenant peuvent dire à quel point organiser un événement c'est pas simple c'est pas simple avec des milliers de personnes en plus de ça et sur une thématique aussi importante que l'investissement le talent africain avec nos populations africaines qui malheureusement n'ont pas beaucoup d'opportunités ressemblant à celles-ci tout à fait concentrons-nous sur l'avenir business africa 2022 grosse édition et j'ai vu plein d'informations passer j'ai vu puff daddy va venir j'ai vu plein 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 de choses événements énormes donc ça je ne sais pas si puff daddy va venir mais en tout cas c'était marqué sur un article on parle éventuellement de puff daddy donc les gens qui regardent qui écoutent n'allaient pas dire oui tu as dit qu'il allait avoir PDD on est venu et il n'est pas là voilà qu'on ne me mette pas dans la sauce qu'est-ce que tu as prévu pour cet événement depuis Didier on avait parlé de Rick Ross aussi alors c'était des choses en négociation parce que forcément c'est des choses sur lesquelles on a travaillé comme l'année dernière on a eu Eto ça donne une certaine crédibilité aussi pour avoir d'autres personnalités cette année c'est Didier Drogba avec lesquels on est en discussion depuis des mois et pour connaître quelques personnes aussi bien de son entourage c'est souvent une question de réseau qui connaît elle qui connaît elle qui connaît elle c'est pour ça aussi qu'on demande venez à Business Africa parce que moi j'ai mon réseau mais là-dessus je ne suis pas radin ça a le sens où j'ai mon réseau je veux le partager aussi avec vous et ses personnalités seront là aussi donc oui Rick Ross c'était en discussion mais vu le timing autant le timing de leur réponse avec nous parce que ça veut dire que quand c'est Rick Ross c'est un gros artiste comme ça ça demande une logistique particulière ça demande une sécurité particulière c'est tout ça donc même pour Eto l'année dernière c'était une sécurité particulière pour la mini c'est une sécurité particulière pour cette année Rick Ross serait une sécurité particulière maintenant il y a une histoire de timing le problème c'est que la préparation le délai de réponse c'est notre préparation c'est pas possible donc on le fera certainement pour l'année dernière on fera encore plus l'année prochaine excuse-moi on fera encore plus grand en tout cas cette année ça va être très 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 lourd en tout cas une bonne salle une bonne programmation des bonnes conférences je vois la communication tous les jours je vois tes posts passer sur LinkedIn je vois tous les stories les lives qui se font les visuels qui ont été créés en fait c'est ce que j'apprécie de voir c'est qu'il y a des standards qui ont été placés ce sont des standards qui sont élevés tu sais souvent dans notre communauté on va dire oui que parfois on encourage la médiocrité on fait les choses à la va vite on prend pas ça au sérieux et là de voir autant de professionnalisme et autant de standards je me dis waouh ça fait plaisir donc il y a tout ça et en plus de ça il y a la possibilité pour les entrepreneurs de prendre des stands est-ce que c'est toujours ouvert ? c'est toujours ouvert mais là je crois qu'il doit en rester 4-5 honnêtement je sais pas quand est-ce qu'on va sortir le podcast mais là il doit en rester 4-5 et bon ça va partir là dans les 2-3 prochains jours t'as eu des retours des entrepreneurs qui étaient là l'année dernière ils sont contents ils ont fait ils sont super contents en termes de CA ouais bah c'est pour eux vraiment qu'on le fait emmener du public et qu'eux puissent en profiter leur chiffre d'affaires explose après Business Africa et leur notoriété aussi étant donné qu'ils sont beaucoup plus connus quand tu ramènes des milliers de personnes à un endroit l'idée c'est de de pouvoir forcément être là et vendre en tant qu'entrepreneur vendre ses services vendre ses produits se faire connaître et là pour le coup vraiment Business Africa est ce que ça devrait être pour eux c'est à dire une vraie solution pour le développement de leur société c'est magnifique donc ça se passe comme ça le 10 et 11 septembre 10 et 11 septembre salon Business Africa 2022 et toi t'arrives à t'y retrouver parce que je sais que par exemple tu citais Marcus Garvey tout à l'heure il a créé son journal après il a fait partie des gens qui ont créé l'UNIA si ma mémoire est bonne de faire en sorte que les africains retournent enfin que les afro-américains retournent en Afrique mais Marcus Garvey il a terminé sa vie misérable les gens ont commencé parce qu'ils disent qu'il n'avait pas pris beaucoup de temps pour lui pour se mettre pour se mettre bien pour se mettre un peu en sécurité comment est-ce que tu fais en tant que personne qui donne beaucoup à la communauté qui cherche à impacter qui cherche à inspirer pour ne pas t'oublier je donne beaucoup mais je pense aussi à ma famille à mes enfants et à partir du moment où tu penses à ta femme et à tes enfants tu es obligé de te protéger de toute façon après quand tu es entrepreneur et surtout dans la communauté par rapport à ce que je fais c'est vrai que tu t'oublies tu t'oublies à un moment donné tu t'oublies pendant longtemps je vais peut-être prendre une semaine de vacances et après repartir très bien tu sais quand tu es un ministre il y a des gens qu'on appelle ministres ministres c'est des gens qui se savent dire au service au service du peuple des fois on voit les ministres comme des personnes intouchables non ils sont au service il y a des ministres qui sont qu'on connait d'autres qu'on ne connait pas des ministres invisibles il faut des gens qui qui fassent les choses qui aient en tout cas le courage de les faire et si ça peut inspirer d'autres à faire exactement la même chose ce ne serait peut-être pas ça pendant les 20 30 prochaines années cependant sur les 15 dernières j'ai eu le courage de faire ce que ce que j'ai fait et là j'ai envie de dire il me reste encore un petit peu de force donc je vais je vais continuer magnifique en tout cas Mouton Boregis le podcast s'appelle La Percée ouais j'aurais voulu savoir quelle était ta définition de Percée on perce un obstacle on perce un obstacle on perce des difficultés je vois la Percée c'est des personnes qui c'est une trajectoire de 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 qui qui a rencontré un obstacle ou de de manière quelconque qui finalement est passé au travers ok est-ce qu'il y a quelqu'un vivant décédé que tu connais que tu ne connais pas et qui incarne cette définition de Percée il y a plusieurs plusieurs dans le passé oui après je je moi je lis beaucoup la Bible donc c'est 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 des hommes qui ont eu des des situations difficiles qui ont percé là pour le coup c'est vraiment ça après dans la vie de tous les jours ouais j'en connais quelques-uns quand même même sans réfléchir le premier sans réfléchir mais mes parents mes parents j'ai envie de dire pas il y a mes parents mais nos parents de manière générale pour avoir élevé les hommes que nous sommes ou les femmes qu'elles sont et avoir quitté le pays dans lequel ils ont grandi dans lequel ils sont nés avoir appris une nouvelle langue une nouvelle manière de vivre une nouvelle culture une nouvelle société et élever des enfants comme nous c'est une percée en soi et maintenant nous on poursuit cette percée là pour pour faire encore de plus grandes choses c'est magnifique en tout cas au tombeau régis pour terminer ce podcast je voudrais te féliciter pour trois choses la première tout simplement parce que t'as créé un média qui m'a beaucoup informé notamment à la fin de mon adolescence je ne savais même pas que c'était toi qui étais derrière mais je me doutais bien qu'il y avait quelqu'un derrière que les postes ne venaient pas par magie donc t'es venu à l'initiative de cela ça a fait tout ce travail d'éducation que je n'avais pas forcément quand j'étais au collège ou au lycée j'ai toujours été dans une logique de prendre des livres de me renseigner d'aller à des conférences très jeunes pour savoir un peu d'où je venais et ton média a contribué à me rendre comme je suis aujourd'hui donc ça m'a beaucoup influencé ça c'est la première chose parce que t'as créé justement cette opportunité d'inspirer des gens et comme j'aime beaucoup dire éthymologiquement inspirer ça veut dire donner vie à donc t'as donné vie à quelque chose à quelqu'un qui sait d'où il vient et qui veut tirer le meilleur des deux mondes littéralement deuxièmement tout simplement parce que t'as créé un événement gigantesque hyper ambitieux t'as pris des risques t'as pu aussi recevoir et accepter des critiques parce que souvent quand on fait des événements on veut que les gens soient contents et que les gens fassent des commentaires positifs là ça n'a pas été à 100% le cas mais t'as continué tu l'as fait tu recommences en plus de ça ce qui est incroyable et troisièmement la troisième chose pour laquelle je voudrais te féliciter c'est tout simplement parce que tu reviens encore une fois c'est comme les gens sont tout le temps en train de critiquer les sportifs les athlètes ou même les hommes politiques mais ce sont des personnes qui ont un taux d'échec plus grand que la majorité des personnes et c'est un taux d'échec que tout le monde va voir que la planète entière va voir et tu continues tu reviens plus grandes ambitions une équipe qui a été encore améliorée j'ai vu en plus donc je suis pressé de voir ça et je te félicite encore pour ça merci on est bon en tout cas très chers auditeurs très chères auditrices merci d'avoir écouté et d'avoir regardé ce podcast venez à Business Africa même si vous ne venez pas en vérité moi je l'avais fait j'ai acheté ma place parce que je me suis dit comme ça l'argent circule c'est pas un big deal non plus les deux jours je pense que c'est 35 euros venez vous allez faire des opportunités j'ai fait beaucoup de business après Business Africa j'ai rencontré des personnes incroyables et j'ai parlé à des personnes qui ont su beaucoup d'opportunités ça va être un bel événement les gens sont beaux en plus de ça et on apprécie la beauté nous sommes pas insensibles à la beauté donc si vous voulez voir des oeuvres d'art en version réelle venez et oui achetez vos places venez parlez-en autour de vous suivez les réseaux sociaux lesquels on peut vous avez Business Africa sur Instagram sur Facebook sur LinkedIn sur Twitter et vous avez le site internet businessafrica2022.com magnifique et puis partagez ce podcast je sais qu'il y aura beaucoup de réels qui vont être créés donc partagez-les pour que les gens viennent que ça devienne littéralement virale et qu'on puisse tous avancer et devenir la meilleure version de nous-mêmes en tout cas très cher auditeur n'abandonne pas et fais ce que tu as à faire t'es dans la beurre bah top normalement t'as trouvé une perte parce que là on a vraiment eu une discussion en vrai c'est des discussions que je cherche à avoir pour que les gens puissent voir la profondeur non moi j'ai kiffé et je sais que l'autre t'as appris également et toi ouais bah moi j'ai bien né t'as appris